La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec s'ajoute aux syndiqués en grève. Le débrayage des infirmières est prévu, Valérie, jusqu'au 14 décembre. La grève est nécessaire. C'est ce qu'a dit ce matin sur nos ondes la présidente de la FIC pour faire avancer les choses. On ne sent pas l'urgence d'agir, de régler du côté du gouvernement Legault. Oui, les négociations se sont intensifiées au cours des dernières semaines, mais on n'est pas dans un blitz, nous dit la FIC. En grève depuis ce matin, jusqu'à jeudi prochain, ça touche quand même 80 000 travailleurs dans le système de la santé, des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes. Oui, les services essentiels sont maintenus, mais ça reste qu'il y a de la réorganisation à faire. Vous voyez seulement au CHU de Québec, plus de 3 000 rendez-vous qui ont dû être annulés, plus de 200 chirurgies reportées. C'est sûr que ça ne rend pas la tâche facile. De toute façon, c'est le but d'une grève, d'amener des impacts. On avait effectivement encore des listes d'attente, d'attente de la pandémie. On a eu les autres séquences de grève aussi précédemment. Alors, c'est sûr que ça s'ajoute dans les impacts. On travaille pour être capable de continuer à donner des soins de santé à la population. À l'heure actuelle, on est capable seulement, en utilisant le temps supplémentaire obligatoire, en étant surchargé, et de plus en plus, les gens quittent. Plus qu'on a de patients, moins que c'est sécuritaire. Le problème, c'est qu'on manque de monde. Fait qu'ils sont comme, bien, travailler plus, travailler plus, travailler plus, on ne remplacera pas ceux qui ne sont pas là. Puis à force d'être capable, fait que c'est comme, vous avez été capable, faites-le. La pression de notre employeur, c'est sûr que les conditions ne sont pas évidentes. Il y a beaucoup de surcharges de travail. Les dernières années, on a beaucoup de collègues dues aux conditions de travail, aux gardes plus fréquentes, à la lourdeur des gardes aussi, qui sont partis pour travailler au privé. On sent la grogne des travailleurs qui dénoncent par le fait même la méga réforme du système de santé québécois du ministre de la Santé, Christian Dubé, adoptée par Bayon en fin de semaine. Ça ne se fait pas en une quinzaine d'heures d'adopter ça. C'est plein d'articles qui n'ont même pas été à moitié, genre, étudiés. On a vu que ça a fait avec la dernière réforme qu'il a faite. On est comme un peu dans l'inconnu. On ne sait pas vers où on va aller. Disons qu'il y a un peu d'inquiétude de faire ça, tout ça. À moins d'une entente avec le gouvernement, la grève de la FIC est prévue jusqu'à jeudi.